et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur project card 3 donc comme je vous l'avais dit je vous ferais pas vous faire une vidéo le jour de la sortie donc le jeu il est sorti le 28 septembre sur ps4 xbox one pc les images là j'ai hésité pc ou console et les images que vous allez voir aujourd'hui le jeu aujourd'hui en tout cas est sur xbox one x et parce que je me suis dit que ce jeu n'est quand même pas mal vendu sur console et donc il faudrait parler de la version console parce que déjà le 2 en termes d'optimisation et tout au départ il y avait quelques petits trucs qu'il n'y avait pas bon vous verrez que là c'est pire on va pas faire de mystère par contre il ya un truc que je vois depuis depuis quelques jours sur youtube et c'est des très bonnes vidéos je le dis d'avance mais j'ai regardé plusieurs vidéos pour voir des avis de mec et en fait on voit toujours le même avis c'est à dire qu'on voit la vie de mec qui sont fans du 1 et du 2 qui ont des gros setup volant pédale et tout et qui sont fans de de simulation à mort et tout qui jouent assez tôt corset tout ça qui donc défonce ce jeu alors ils ont totalement raison mais ils ont totalement raison si on prend en considération que ce jeu s'appelle project cars 3 et que donc quand tu es fan de simu et que tu as un setup comme ça tu attends une suite digne de project cars 2 avec les améliorations qu'on attendait voilà parce qu'il y avait des choses à améliorer dans le projet cars 2 et là tu ne trouves absolument pas ton compte dans ce jeu parce que ça n'a plus rien à voir la plus grosse connerie de de slight email studio les développeurs qui ont été rachetés par code master c'est d'avoir appelé ce jeu project cars 3 ce qui fait que ce jeu il est défoncé dans la presse à juste titre parce que c'est un très mauvais project cars pour plein de raisons alors ils annoncent 120 circuits alors je pense qu'en fait il y a une cinquantaine de circuits à peu près et que après il ya des il ya plusieurs versions plusieurs tracés sur chaque sur chaque lieu donc ça fait à peu près 120 tracés différents il ya plus de 200 bagnoles ces voitures à l'image de forza motorsport ou de grand tourisme vous voyez déjà là le truc on peut dans le mode carrière on peut les améliorer en termes de performance on peut les modifier en termes d'apparence vous voyez la peinture que j'ai mis sur ma sur ma petite bagnole je vous la montrerai après la plaque d'immatriculation j'ai mis un gros bois voilà il ya quelques modifs visuels c'est pas des modifs énormes en termes de visuels mais on peut modifier un peu donc mais par exemple il n'y a pas il n'y a pas spa comme circuit il n'y a pas le mans qui est quand même voilà dans une simu automobile t'es censé avoir ça de circuit quand vous faites des courses dans une catégorie genre vous faites une épreuve personnalisée vous mettez une catégorie de bagnole et vous vous retrouvez mélangé des voitures qui n'ont rien à voir qui sont trois fois moins puissantes et qui arrive à vous griller quand même donc il ya plein d'incohérences il ya plein de trucs en termes de gameplay il ya plus de d'arrêt au stand il ya plus de gestion de l'usure des pneus il ya plus de gestion de l'essence les dégâts c'est beaucoup moins important que ça l'était dans les précédents il y en a toujours visuellement et tout mais c'est par rapport à avant c'est rien du tout c'est voilà même le gameplay là j'ai désactivé plusieurs aides et tout je vous montrerai mes réglages et c'est beaucoup plus simple à prendre en main c'est beaucoup moins simulation n'est pas sûr d'une for speed non plus mais c'est beaucoup moins simulation et d'ailleurs eux mêmes l'ont dit le jeu il est optimisé pour la manette ce qui est quand même un comble les météo ça existe toujours la météo dynamique sauf que dans les précédents on pouvait en mettre quatre là on peut en mettre que deux c'est tout plein de choses comme ça qui font que qui fait que les fans forcément de project cars il y en a beaucoup sur youtube qui ont fait de très bonnes vidéos j'en ai vu plusieurs j'ai beaucoup aimé les vidéos mais forcément ils attendaient un project cars 2 amélioré et là on n'y est pas du tout donc ils l'ont défoncé et je dirais à juste titre mais comme je disais tout à l'heure moi j'aimerais aller plus loin que ça et me dire est ce que si ce jeu il s'était appelé grid auto sport 2 ou shift 3 il serait si mauvais que ça et c'est ce qu'on va essayer de déterminer dans cette vidéo parce que je voudrais aller un petit peu plus loin que c'est un mauvais project cars parce que clairement c'est un mauvais project cars mais est-ce que c'est un mauvais jeu de caisse en général et est-ce que s'il lui avait donné un autre nom et qu'ils avaient clairement dit ça s'adresse à un autre public que le public de project cars est-ce que est-ce que il aurait été bâché de cette manière je ne pense pas même si on verra que tout n'est pas parfait donc je vais vous montrer tout de suite la carrière donc la carrière moi pour l'instant j'ai fait j'ai fait tout ça j'ai fait ça j'ai fait ça voyez mon quelques petits objectifs et là j'ai ça à faire ça a amélioré ça à faire et j'ai pas encore commencé le dé mais je pense qu'on va se faire un petit cours cela pour pour aller voir un petit peu histoire je vous montre pas la catégorie la plus la plus faible après on ira dans courses libres donc vous voyez vous avez des des épreuves il n'y a pas que des courses donc là c'est des courses là c'est un tour lancé dans lequel vous avez un temps autour à battre là c'est un championnat avec plusieurs manches donc là bon c'est assez classique et voyez que dans les courses vous avez des objectifs bonus donc là c'était terminé la course faire cinq dépassements loyaux en une minute en gros c'est dépasser sans défoncer les mecs et maîtriser trois virages parce qu'il ya une notion de virage parfait donc voilà ce qu'il fallait faire vrai que la trajectoire par exemple c'est plus une trajectoire au sol avec des flèches et tout ensuite là il fallait une voiture japonaise donc c'est ce que j'avais acheté dès le début donc voilà parce qu'en fait maintenant vous avez des crédits et vous devez acheter les voitures et là vous avez un tour lancé une course une course un championnat c'était fait un petit peu de la même manière sauf que là vous voyez maintenant il ya du ciblage donc je vais vous montrer ça après donc là il faut une mustang fastback pour le faire et ensuite là vous avez en gros trois tours à faire et on garde votre tour moyen on garde le temps moyen autour sauf que si vous foirez un détour vous touchez un mur vous sortez de la piste et qu'on vous dit que votre tour sera pas compté vous pouvez recommencer parce qu'à la fin même si vous faites les trois tours tant il sera pas comptabilisé vous serez en échec donc je vais vous montrer le ciblage parce que vous voyez il n'y a pas que des courses et des types d'épreuves différentes et donc c'est ça qui est plutôt sympa alors on va aller voir vous voyez tout de suite il ya la salle d'exposition la salle d'exposition c'est pour aller acheter des voitures donc celle là je l'ai déjà acheté du coup ensuite vous avez votre garage dans votre garage bon là je peux vous montrer que cette voiture là parce que c'est cette voiture là qu'il faut pour l'épreuve donc on peut aller dans amélioration et c'est ce que je vous disais tout à l'heure on peut améliorer des des trucs sur la voiture donc les pneus les freins la réduction du poids le carrossage l'admission l'arbre à câble voilà voyez ça va jusqu'à la conversion de course dans 76000 crédits ça pique un peu donc voilà ça ça ressemble vraiment à ce qui se passe dans forza motorsport ou dans grand tourisme donc moi moi personnellement je trouve ça vachement bien et je trouve que du coup c'est mieux que dans les précédents après comme je vous le disais tout à l'heure je comprends totalement les points de vue que j'ai vu sur internet mais moi de pouvoir modifier les bagnoles et tout je trouve ça bien par contre vous voyez où vous avez une jauge en gros donc c'est une voiture de la classe e de la classe e et je peux pas l'améliorer au dessus sinon elle change de là je peux plus l'améliorer plus j'ai fait quelques améliorations mais si je l'améliore un peu plus je passe à 300 points et donc je passe en route d donc je pourrais plus l'utiliser pour faire ces courses là donc je les laissez là moi j'ai amélioré sur tous les pneus un petit peu les freins un petit peu le poids voilà j'ai fait quelques petits trucs mais pas grand chose donc ensuite vous avez la personnalisation où vous pouvez on va sauvegarder lui tiens on va sélectionner la voiture je peux pas vous montrer attendez oui allez bon c'est bizarre à modifier donc vous avez peinture motifs autocollant donc vous voyez vous pouvez aller coller des trucs un peu partout et vous voyez il ya des trucs où c'est marqué extension moi il chie un peu dans la colle immatriculation jantes pneus on peut changer les la taille des jantes et les jantes en elle même il ya quelques petits trucs comme ça à faire ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer la course la carrière aussi donc vous avez des points d'xp en fait vous avez des points d'xp d'épreuve qui vous rapporte après de l'argent et vous avez des points d'xp sur la voiture que vous utilisez et ces points d'xp sur la voiture que vous utilisez en fait plus vous montez de niveau avec cette voiture plus le prix des pièces d'amélioration sera moins élevé en fait sur cette voiture là là par exemple avec celle là je crois que j'ai cinq pour cent de réduction avec avec ma honda civic je dois avoir dix pour cent de réduction sur les pièces donc voilà ce que ça ce que ça donne vous allez voir un des points pour lesquels je disais qu'il ya quand même des choses à redire sur le jeu on est sur xbox one x il ya deux modes il ya un mode ce qu'ils appellent fluidité un mode texture là on est réglé en mode texture mais vous allez voir que malgré tout sans être hideux il ya quelques décors assez sympa tout ça c'est pas une claque c'est quand même pas super super beau il ya des décors quand on fait les courses dans le canyon tout ça qui sont assez sympa avec globalement c'est pas non plus très très beau et techniquement le jeu il est complètement à la ramasse sur cette version console et je répète one x j'espère qu'ils vont pas de chez ça rapidement parce que là c'est du foutage de gueule on est en fin de génération il ya du déchirement de l'écran le déchirement horizontal il ya du clipping il ya des baisses de frame rate c'est à dire que quand vous faites des courses avec d'autres concurrents le jeu il tourne pas 60 images secondes déjà et 8 je suis même pas sûr qu'il tourne à 30 il ya des baisses je pense même en dessous des 30 et des 30 images secondes donc ça c'est clairement pas normal même si j'ai choisi le mode texture quoi vu comment est fait le jeu qu'on est sur des environnements fermés ça devrait tourner correctement sans aucun problème donc ça ce n'est absolument pas normal et ça il va falloir que les mecs ils bossent pour corriger tout ça parce que ça ça peut se corriger donc les aides donc voyez j'ai alors assistance direction et freinage assisté là je peux pas y toucher mais de toute façon je les ai désactivé j'ai mis l'anti blocage des roues j'ai enlevé le contrôle de stabilité le contrôle de traction en faible ça je l'ai mis parce que c'est pour vous indiquer quand il ya une voiture juste derrière vous à gauche à droite pour éviter de leur entrer dedans le guide du circuit j'ai mis complet mais je vous montrerai dans une autre course à quoi ressemble vraiment la trajectoire je vous expliquerai et ensuite les réglages ah oui alors vous voyez pour vous pouvez faire des réglages pour les voitures mais quand vous voulez les sauvegarder faut avec les crédits du jeu faut acheter des emplacements c'est pareil c'est quand même mais alors là il ya des réglages par défaut et ouais vous voyez donc j'ai utilisé son crédit ça du coup j'aimerais bien pouvoir le modifier donc on va regarder on peut quand même faire quelques réglages sur la voiture voilà il ya des choses que je peux pas faire sur cette voiture là mais c'est du haut modèle donc on peut quand même modifier quelques trucs sur des réglages mais bon globalement ça aura pas l'impact que ça avait sur les précédents les paramètres non alors si j'ai j'ai mis les musiques j'ai vraiment baissé le son des musiques et pendant les courses je les coupé totalement parce que personnellement je déteste qu'il y ait des musiques dans un jeu de caisse quand je suis en train de conduire donc j'ai fait 1880 de record je vous montrerai des caméras dans un autre type de course un plus tranquille donc là le but c'est de défoncer ces panneaux mais vous avez aussi un bonus de vitesse quand vous les éclatez faire que plus vous les éclatez vite plus en plus vous gagnez de bonus là on voit bien le déchirement je sais pas si sur la capture ça se verra bien mais on voit bien le déchirement de l'écran quand on tourne et tout sur certains sur certains plans c'est pas tout le temps la catastrophe mais enfin je trouve que techniquement ils ont vraiment chié dans la colle heureusement la version pc a pas autant de problèmes mais malgré tout c'est quand même pas génial je trouve pas ça normal on est en fin de génération et qu'on vienne pas me dire ouais c'est parce que tu joues sur console parce que non non il ya des jeux qui sont il ya des jeux qui sont dix fois plus lourd que ça à faire tourner et qui tourne mieux donc faut arrêter les connards comme je vous disais vous gagnez de l'xp à la fin ça c'est l'xp d'épreuve continuez ce qui est bien c'est que j'ai déjà fait l'épreuve mais je gagne quand même de l'xp et donc vous voyez pour l'instant avec cette voiture là j'ai 5% de réduction sur les améliorations bon une fois qu'on a fait ça on va aller bon je suis désolé s'il ya un petit peu de bordel derrière j'ai encore un chat à moitié cinglé on va sortir du mode carrière et on va aller voir épreuve personnalisée parce que là dedans on peut absolument tout voir en fait quand vous faites épreuve personnalisée tout est débloqué donc ce qu'on peut faire c'est que changer le filtre on peut trier par pays donc voyez je vais pas vous montrer tous les circuits isolder vous voyez par exemple à Shanghai il est en deux fois il ya ce voyage international il ya quand même il ya quand même des circuits importants il ya la côte d'azur comme dans les précédents ils n'ont pas pu faire monaco mais vous voyez côte d'azur elle existe en plusieurs versions et par contre important il ya le circuit des essars qui n'existe plus mais mais il est là circuit des essars de garo en roi à 60 km de chez moi il ya le nerper green il ya aucun aim ring est ce qu'il ya le nord chalifle je n'ai pas fait attention leipzig circuit l'autodrome internationale donc voyez il ya pas mal de de trucs qu'il ya de quoi faire mais par contre il manque le mans et spa c'est quand même pas normal et je suis sûr que ces cons là ils vont nous les rajouter ils vont nous les rajouter comment dire dans une extension un truc comme ça sachez qu'il ya une version ultimètre qui existe indianapolis daytona machin parce qu'il ya des voitures un peu de tous les styles et j'aurais bien aimé tiens voilà on va aller dans le canyon parce que dans le canyon je le trouve assez assez joli véhicule on va aller parce que moi j'ai ces véhicules là mais on va les véhicules possédés et donc là j'ai mis le filtre par constructeur parce que sinon c'est par catégorie moi je préfère par constructeur comme ça ça va me permettre de faire le tour avec vous donc akura donc on a les voitures il y en a 200 à peu près alpine ça c'est vraiment bien aston martin donc après voilà on a pas mal de modèles à chaque fois audi il ya une r8 v10 plus donc ça me va bac c'est la bac mono bm donc oui en plus il ya ce qui en plus j'ai oublié de le dire il ya plus de rallye cross non plus par rapport aux deux ça c'est quand même une quadrille parce qu'il ya les voitures pour faire du rallye cross et ça encore une fois c'est pareil je pense que je sais pas pourquoi mais je sens qu'ils vont nous rajouter ça dans des extensions donc donc c'est un peu un peu la lousse j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans éventuellement dans le season pass bucati cadillac catéram chevrolet enfin vous voyez dodge ferraille je n'ai pas regardé s'il y avait porsche parce que souvent c'est un peu la guerre porsche avec les droits et souvent il ya leur préparateur il ya une mustang bordel je crois qu'on va prendre une mustang après il ya la ford gt elle envoie du loin la ford gt il ya ginetta bondage aguar ktm ktm qu'est ce qu'il ya chez ktm ah ça c'est marrant aussi ce truc là on te pente ça l'igier ouais parce que l'igier un jour ils ont essayé de faire des voitures l'igier c'est les voitures sans permis pour ceux qui se posent la question il ya mclaren ils sont belles aussi mercedes enfin c'est amg c'est pas mercedes c'est amg et mercedes est là aussi mitsubishi nissan porsche porsche est là parce qu'il ya ruffes aussi ou est ce que ils ont directement je sais pas trop quoi prendre voyez tellement de bagnole que là pour le coup c'est là que la carrière peut être intéressante parce que même dans dans une catégorie de course dans le garage vous avez vous allez avoir le choix du modèle que vous allez acheter parce que parce que il ya il ya plusieurs il ya plusieurs modèles disponibles et donc je trouve que c'est pas mal du tout cette histoire une carrière agt 2004 911 allez allez on va aller dans le truc jusqu'au bout par contre vidéo les modélisations sont plutôt pas mal on va mettre été après midi machin temps de départ on va mettre on va mettre du soleil et on fera la là vous voyez ça c'est tout ce qu'on peut mettre et météo à l'arrivée on va mettre on va laisser on va mettre couvert à l'arrivée et la course d'après on en fera une autre où on mettra on mettra de la pluie on va faire que de tour on va diminuer le nombre dia à 10 on va mettre allez on va mettre des voitures de même classe et on va voir ce qui va se passer c'est bon on y va et on va voir ce qui va se passer sur les voitures sur les voitures sur la piste déjà à 20 minutes donc on va on va consacrer le temps qui nous reste parce que je pense que je vais faire encore 10 minutes et que je vais arrêter là on va consacrer le temps qui reste à faire des courses histoire que que je vous montre quand même même si on a déjà un petit peu les petits problèmes techniques mais je vais essayer de vous montrer quand même un circuit assez joli et tout parce que parce que vous allez voir que le jeu est pas est pas très c'est pas moche clairement c'est pas une claque mais c'est pas moche non plus mais c'est des problèmes techniques en fait qu'il y a autour qui me dérange un peu donc les caméras il y a la vue intérieure c'est plutôt pas mal mais encore une fois à l'intérieur par rapport aux précédents ça fait un petit peu un petit peu maquette là un petit peu joué il y a une vue casque pendant que je regarde les caméras j'ai oublié de tourner et de freiner surtout il y a une vue casque et une vue sur le toit de la voiture qui est pas mal aussi il y a une vue de vue extérieure que j'aime pas du tout moi personnellement enfin quand j'étais gamin je jouais que comme ça maintenant je n'arrive plus du tout et il y a une vue capot en général je joue comme ça je vais vous montrer un peu la vue intérieure donc pour la trajectoire vous voyez c'est des espèces de points donc là violet ce point là ça veut dire en gros arriver ici il faut ralentir là c'est vous prenez à la corde ici en gros et à la sortie du virage voilà il ya un point vert un point bleu pardon vert n'importe quoi et ça c'est la sortie idéale du virage en gros la lia est réglée en normal et en agressivité normale aussi parce que là aussi il ya à redire parce qu'en termes d'agressivité ils sont complètement cinglés déjà dans le 2 je trouvais que l'IA n'était pas extraordinaire quand je discute en même temps je suis pas du tout concentré je fais n'importe quoi je trouvais que l'IA était un peu cinglé mais alors là dans ce jeu là même en mettant en normal comme j'ai fait là ils vous défoncent s'ils peuvent vous défoncer vous défonce c'est assez c'est assez fou cette bagnole là elle glisse bien mais donc je peux vous dire que c'est pas avec l'IA il y aura de quoi faire en termes de difficultés et tout je pense qu'ils peuvent être assez coriaces si on les met en difficile par contre ne montez pas trop l'agressivité parce que l'agressivité déjà en normal moi je trouve qu'ils n'hésitent pas à vous rentrer dedans et tout c'est pas forcément des courses toujours très propres donc j'imagine que si on augmente encore ça va finir en destruction derby donc c'est pas forcément à noter que sur la version xbox one ils utilisent des gâchettes comme forza vous savez les moteurs de vibration dans les gâchettes et je fais n'importe quoi je connais pas la voiture je connais pas bien le circuit et en plus discute alors quand je discute en même temps sur un jeu comme ça c'est mort mais en gros ils utilisent des moteurs de vibration vous voyez les dégâts il y en a on peut perdre des morceaux tout ça et là vous voyez ma voiture elle a re des dégâts vous voyez des petits bugs comme ça des petits problèmes d'optimisation donc les dégâts il y en a vous pouvez perdre des pièces et tout mais bon c'est pas pas mal c'est que là je gagne de l'xp aussi donc c'est bien en fait que même dans ce mode là on gagne de l'xp on va faire continuer on va changer de catégorie on va changer de piste changer le filtre emirat on va prendre dubaï véhicule il y a renault il n'y a pas peu joué citroën comme le précédent on va prendre un véhicule totalement différent ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chez audi je vais pas prendre la r8 je vais prendre la r18 c'était un tdi ça la r18 ouais en fait là ok on s'en fout BTO et ce qu'on va faire c'est que là cette fois on va mettre genre nuageux et puis orage et on va y aller comme ça on perd pas de temps on y va comme ça les temps de chargement sont pas trop longs ça aurait pu être bien pire là dessus ça va mais moi j'aimerais bien qu'il pêche quand même le jeu parce que clairement vous voyez il y a le live track 3.0 donc c'est tout ce qu'ils avaient mis en place dans les précédents avec les évolutions de la météo avec là on va changer de caméra on va se remettre sur la vue capot moi j'aime bien vraiment la vue capot c'est la caméra que j'utilise tout le temps bah mais ils vont vite devant ah il y a le il y a une jauge d'énergie là comme sur les les F1 récentes là une récupération d'énergie alors je suis complètement nul mais c'est vrai que la F1 c'est le genre de enfin c'est des disciplines que je connais pas vraiment bon là c'est pas de la F1 c'est la voiture des 24h du monde mais c'est pareil je connais pas ces véhicules là je connais pas leur particularité donc là je suis ultra nul j'ai jamais été aussi nul depuis que j'ai le jeu mais donc vous voyez qu'en termes de gameplay malgré tout quand vous désactivez des aides c'est quand même un peu plus pointu que c'est plus pointu qu'un grid voilà on est pas sur un jeu non plus arcade mais par rapport au précédent ça l'est devenu on va se mettre comme ça tiens par rapport au précédent c'est devenu plus arcade vous voyez là par exemple le cul qui part comme ça dans un grid je suis pas sûr que ça arrive bon j'aurais dû mettre une course sans concurrent parce que de toute façon ils sont partis tellement loin que mais là par exemple je peux vous dire qu'elle part du cul la banlieue elle glisse c'est pas quelque chose qui arrive dans des jeux un peu moins un peu moins pointus après vous avez des aides que vous pouvez activer que moi j'ai pas mal désactivé vous pouvez activer pour vous aider mais et après si vous voulez quelque chose quand même qui il faut regarder regarder même le clipping de l'ombre sur les reflets au sol et tout c'est énorme techniquement il y a quand même des choses à revoir après le son c'est pas mal c'était bien dans les précédents après je connais pas le son de toutes les bagnoles mais le son c'est pas mal bon j'ai fait une course kata encore évidemment allez dépêche toi et on est à 28 minutes on va en lancer une dernière et puis après je ferai un bilan je ferai un bilan et on se laissera on se laissera là dessus je pense que je vais vous mettre la vidéo en 2k je capture en 4k mais je vais sans mon pas ou faire le rendu en 4k parce que la vidéo est longue et puis après le jeu et on va finir sur la côte d'azur allez on va prendre un petit bout de la côte d'azur je sais pas s'il y a encore des karting j'ai pas l'impression on va prendre ce petit truc on va le mettre avec des couleurs comme ça on va changer les paramètres on va regarder si on peut des essais course essais ah d'accord donc là on peut pas faire autre chose que ça ok c'est un petit peu dommage yes je peux pas allez à toi on va mettre la météo ouais on va laisser comme ça et il y a des courses de nuit aussi et allez on y va on se fait cette dernière course on va dépasser un peu les 30 minutes mais bon c'est pas grave après avoir parlé d'avoir montré les menus et tout je vais quand même vous montrer du gameplay donc voilà j'ai pu vous montrer une épreuve un peu différente aussi c'était bien mais bon je voulais vous montrer quand même un petit peu de gameplay qui a dépassé un petit peu mais ma limite habituelle de 30 minutes c'est pas grave au pire si je peux faire des coupures à certains endroits voilà après pour voir ce que ça vaut visuellement aussi on peut prendre ce genre de circuit puisque ce circuit code d'azur il était dans le 1 et il était dans le 2 alors le 1 je l'ai fait à l'époque sur la PS4 FAT le 2 je l'avais fait sur PS4 Pro au départ j'avais fait un test j'avais eu quelques petites insultes et tout et je l'ai repris sur PC après qu'il ait été patché un petit peu et tout je l'ai repris sur PC et du coup bah ouais effectivement c'était un petit peu plus beau tout ça mais ça a jamais de toute façon été une claque visuelle après là clairement il n'y a pas il n'y a pas d'évolution vraiment graphiquement par rapport au 2 et en plus il y a des soucis techniques donc c'est un petit peu un petit peu dommage je ne sais pas si on le verra sur la capture mais là il y a des déchirures d'écran des déchirures horizontales et tout c'est des choses ça ça ne devrait même pas arriver parce que ça ce n'est pas de la faute clairement les problèmes techniques que je vous donne là oh putain je fais n'importe quoi que je vous donne là c'est absolument pas dû à la console et c'est la même chose sur PS4 Pro mais c'est déjà chaque essai c'est absolument pas dû à la console il faut arrêter de délirer avec ça il suffit de regarder Grand Tourisme Sport et Forza Motorsport 7 et puis même encore pire le horizon dans un monde ouvert c'est plus beau que ça il n'y a pas tous ces problèmes techniques par contre l'hôtel en train de banquer le canapé je ne sais pas ce qu'il fait il n'y a pas tous ces problèmes il faut arrêter les conneries à un moment donné ce n'est pas de la faute de la console clairement par contre vous voyez la pluie ça donne quoi ce truc là en vue intérieure la pluie vous voyez c'est pas mal du tout surtout que là j'ai mis l'orage donc c'est pas mal après le prochain jeu de caisse qu'on fera sur la chaîne ce sera Dirt 5 et Dirt 5 ce sera sur PC par contre du coup on aura normalement selon comment il est optimisé une version optimale puisque avec les configs qui sont donnés je devrais pouvoir vous faire une vidéo en ultra sans problème maintenant on verra l'optimisation et ce sera Dirt 5 donc Dirt 5 normalement je devrais pouvoir l'avoir en avance enfin en avance j'ai réussi à avoir l'édition ultimètre à pas cher donc je devrais pouvoir faire des vidéos des vidéos en avance je pense que je ferai peut-être une découverte le jour où l'ultimètre sera disponible et ensuite une vidéo comme celle-là où je vous montrerai un petit peu plus en profondeur les modes différents je pourrais peut-être donner un peu plus mon avis mais en tout cas ce sera le prochain jeu de caisse il y aura d'autres vidéos évidemment entre deux vous voyez la flotte les effets d'eau et tout par contre visuellement ça c'est pas mal là il n'y a pas trop de baisse de frama il dit donc avec 10 concurrents visiblement ça va et après il y en a 15 et je crois qu'il peut en mettre plus que 15 je ne vous raconte pas le bordel bon on va s'arrêter là-dessus alors qu'est-ce que je peux vous dire alors il y a une option de sauvegarder un ralenti mais est-ce qu'on peut le voir le ralenti au moins c'est quoi ça merde visiblement on ne peut pas le regarder d'ici bon alors du coup après avoir commencé la vidéo en vous disant que tous les mecs qui disent que c'est de la merde en gros je leur donne raison qu'est-ce que je vous dis à la fin de la vidéo ben je vous dis que finalement non je leur donne raison oui parce que c'est des fans de Sibu c'est des fans de Project Cars 1 et 2 et qu'ils attendaient une réelle suite de Project Cars 2 donc effectivement ils ont raison c'est de la merde si vous partez du principe que vous attendez une suite de Project Cars 2 effectivement là c'est tout pourri ça n'a rien à voir c'est plus une Sibu il n'y a plus de stand il n'y a plus d'essence il n'y a plus de pneus voilà c'est pourri par contre si vous passez au dessus du nom et que vous vous dites allez c'est pas Project Cars comme je vous disais Grid Autosport 2 ça lui irait bien parce que ça fait un peu penser au Grid 2 2019 avec 10 fois plus de contenu si c'était appelé Shift 3 ça serait très bien passé aussi donc vous l'avez vu le jeu il a des défauts clairement techniquement il est complètement à la ramasse il y a des choses qui ne vont pas mais aujourd'hui si vous n'êtes pas fan hardcore de Simu Automobile et que vous voulez un jeu sympa en attendant la nouvelle génération clairement vous pouvez le prendre si vous avez un bon PC prenez le plutôt sur PC mais c'est un jeu que vous pouvez acheter clairement après ce ne sera pas le jeu de l'année ça on est bien d'accord mais si vous n'êtes pas fan hardcore de simulation que vous n'êtes pas un fou du 2 et que vous aimez bien Grid vous aimez bien des jeux comme ça je pense que ce jeu ne va pas vous déplaire et c'est ça que je trouve un petit peu dommage sur toutes les critiques que j'ai vues même si les vidéos sont très bonnes et que dans un sens je suis d'accord avec eux je pense qu'ils auraient dû mettre de la nuance dans leurs propos et se mettre aussi à la place d'un joueur qui n'est pas fan du 2 forcément et se dire si ce jeu s'était appelé Grid ou autrement est-ce qu'il serait mauvais foncièrement et c'est des choses qu'ils n'ont pas fait et que j'ai essayé de faire dans cette vidéo qui est un petit peu trop longue d'ailleurs donc on va se laisser là-dessus donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous on va se laisser s'il vous plaît 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 Sous-titrage FR ?